Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui on continue notre série sur les plantes invasives et les techniques de gestion. Et aujourd'hui on va vous parler de la balsamine de l'Himalaya. Une plante invasive est donc une plante introduite par l'homme, volontairement ou involontairement, et en dehors de sa zone de répartition naturelle et qui a su se naturaliser, c'est-à-dire survivre et se reproduire dans son nouvel environnement. On parle plus précisément de plantes exotiques envahissantes. Toutes les plantes exotiques ne sont pas envahissantes, mais certaines se reproduisent avec une telle facilité qu'elles vont venir prendre la place de certaines espèces locales. On parle alors de plantes invasives. Alors aujourd'hui nous allons aborder la problématique et la gestion de la balsamine de l'Himalaya. Alors il s'agit d'une plante annuelle qu'on va retrouver principalement sur les berges cours d'eau. Le problème est qu'elle va former des massifs très denses qui vont étouffer la flore locale. Elle disparaît en plus en hiver, ce qui va poser problème pour le sol, car il va se retrouver à nu et donc il va être soumis à l'érosion. Alors on la reconnaît grâce à ces petites fleurs fuchsia, pour ou blanche. Sa tige est cannelée, creuse et rouge. Les feuilles font de 5 à 20 cm de longueur. Le pétiole est rouge, ainsi que la nervure centrale de la feuille. La plante peut atteindre jusqu'à 3 mètres de hauteur. Elle pose problème, comme on l'a dit, car elle recouvre les berges et cours d'eau, à cause de ses capacités de reproduction et de colonisation des milieux. Elle se reproduit par dissémination de graines ou par bouturage. Ces fruits, qui contiennent les graines, sont des capsules qui explosent lorsqu'ils sont à maturité. Elle peut produire jusqu'à 800 graines par pied. Comme la plante pousse plus ou moins haut, l'explosion peut projeter les graines sur plusieurs mètres. Le vent et l'eau vont également favoriser la dispersion des graines. En effet, les graines vont être emmenées par le courant et le vent est potentiellement germé en amont. Une autre particularité de la plante est sa capacité à reprendre racines lorsqu'elle est couchée sur le sol. En effet, on voit ici que la plante peut reproduire des racines au niveau de chaque nœud de sa tige, et donc potentiellement créer une nouvelle plante si elle est coupée. C'est pourquoi il faut être attentif lorsqu'on la gère. Alors justement, sa gestion, on va en parler. Alors, il existe plusieurs techniques de gestion, mais la plus efficace reste l'arrachage manuel. Alors, c'est une technique assez facile à mettre en place, étant donné que la balsamine possède des petites racines. Il va suffire de retirer la plante de la terre. Par sécurité, on va casser la tige à plusieurs endroits, et c'est tout. On peut laisser sécher la plante sur place ou l'exporter. Alors, la seule difficulté peut être l'accès sur les berges du cours d'eau. Ce n'est pas toujours très accessible. On conseille également de réaliser la gestion des espèces invasives de manière générale, avant leur montée en graines, afin de ne pas favoriser la dissémination. Surtout avec la balsamine, où la moindre secousse va faire exploser le fruit. On veillera donc à gérer la balsamine entre juin et juillet. Et on va assurer un deuxième, voire un troisième passage dans l'année, afin d'arracher les repousses et les tiges qu'on aurait oubliées. Comme la plante pousse souvent le long des cours d'eau, il faut s'assurer de travailler sur les foyers de l'amont vers l'aval. Concernant les autres techniques de gestion, on a d'abord la fauche, toujours avant la première montée en graines, et donc en dessous du premier nœud, pour éviter la reprise de la plante. On peut également fortement diminuer un foyer en le mettant sous eau, donc en l'inondant, forcément, si c'est possible. Et enfin, on peut également faire pâturer les foyers de balsamine. Le bétail va vraiment l'apprécier. Alors, toujours est-il que les graines peuvent rester dans le sol et germer plusieurs années plus tard, trois à quatre ans pour la balsamine. Il va falloir donc revenir sur le site pendant au minimum trois ans, afin d'être sûr d'éradiquer le foyer. Il est essentiel aussi d'assurer une surveillance annuelle. Donc, si vous apercevez de la balsamine, si c'est en Wallonie, vous pouvez avertir le contrat de rivière. Si c'est en France, vous pouvez avertir le conservatoire botanique ou le gestionnaire du site. Alors, merci d'avoir visionné jusqu'ici. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le portail de la biodiversité de la Wallonie. Le lien est en description, ici, juste en dessous. Alors, vous y trouverez toute une série de documentations sur les espèces invasives. Pour la France, vous pouvez visiter le site internet du Centre de ressources des espèces exotiques envahissantes. Le lien est en description également. Au site. Voilà, et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo, si le contenu vous plaît. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada